Depuis le début, l'OMS a agi rapidement et de manière décisive pour répondre et avertir le monde. Nous avons sonné l'alarme tôt et nous l'avons souvent fait retentir. Nous avons dit à maintes reprises que le monde avait une fenêtre d'opportunité pour préparer et empêcher une transmission communautaire généralisée. Mercredi, le chef de l'OMS a déclaré qu'il convoquerait à nouveau un comité d'urgence pour évaluer la situation et fournir des recommandations mises à jour. Mercredi également, le principal organe du travail des Nations Unies a prédit plus de pertes d'emplois qu'il ne l'avait prévu précédemment, estimant que 305 millions de postes à temps plein pourraient être perdus au deuxième trimestre. L'Organisation internationale du travail prévoit de plus qu'un milliard 600 millions de travailleurs de l'économie informelle pourraient perdre leurs sources de revenus.